... Nous sommes à la maison du terroir Beaujolais et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas de vin dont nous allons parler, mais d'eau. Et nous allons parler de la sortie du CD, DVD Le Haut Beaujolais de l'eau. Alors, pour en parler, face à moi, j'ai trois grands personnages. J'ai Bruno Michel Abati. Bonjour. Vous êtes musicien, compositeur. Vous avez donc fait la musique de ce projet, de ce coffret. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, nous présenter ? Donc, j'ai écrit pour ce projet, le projet du film Retour aux sources, une suite, une suite pour guitare classique. Elle a pour titre « Suite au Beaujolais » et elle comprend six tableaux, six moments musicaux, un petit peu comme un carnet de voyage, d'impression, ressenti lors du voyage que nous avons eu, que nous avons vécu ensemble, dans le cadre de sa coule de source. Ce voyage à travers le Haut Beaujolais et donc toutes les merveilles de cette région. Donc, j'ai essayé de retranscrire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, comment se terroir à travers les personnes, à travers les paysages, la nature de ce lieu et surtout à travers l'eau qui est multiforme dans ce terroir. Comment tout ça m'a inspiré et entré surtout en moi pour ensuite ressortir à travers ces six tableaux, ces six moments musicaux. Alors, à côté de vous, il y a Jean-Yves Loude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain voyageur. Donc, c'est vous la plume de l'équipe. Alors, je suis la plume de l'équipe et je suis du terroir puisque je suis écrivain, ethnologue et que j'habite dans ce territoire. Voilà. Donc, le Beaujolais, on le connaît bien à cause du vin, mais c'est vrai. Et là, il y a dans la proximité un Beaujolais qui est haut. H-A-U-T. Et c'est vrai que c'est un véritable château d'eau. E-A-U. Et ma mission dans cette résidence nomade, puisque c'était une résidence nomade, trois artistes invités à rendre compte, C-O-N-T-E ou C-O-M-P-T-E, on peut jouer sur les mots, rendre compte d'une région enclavée, très belle et très douce. L'eau façonne toujours des paysages avec de la douceur, quand c'est par les fracassons glaciers. Et moi, je suis ethnologue, donc les humains m'intéressent, comment on a vécu dans cette région, l'histoire, l'histoire des hommes et de l'eau. Et j'ai réalisé, pour faire comprendre cette région, c'est un projet assez singulier parce qu'autant on a des milliers de textes sur le Beaujolais du vin, on peut dire que c'est une vraie rareté, ce coffret qui réunit trois regards ou trois touchés ou trois oreilles sur une région vraiment où il n'y a rien. Donc j'ai dédié à cette région un dictionnaire amoureux. C'est un mot à la mode. Il y a une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux. C'est pour faire comprendre le genre. C'est un livre à entrer pour que toute la facette de cette richesse soit redistribuée. Donc on y rentre comme dans un dictionnaire. Enfin, Philippe Prudent, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes l'œil, l'œil, la caméra, puisque vous êtes réalisateur et auteur de ce film de 52 minutes au Beaujolais. Voilà, donc moi, j'ai, comme vous le dites, je suis l'œil. J'ai trimballé ma caméra de la même manière que Bruno Michel a trimballé un peu ses micros pour faire des prises sonores. Jean-Yves a rencontré beaucoup de gens pour échanger et discuter, recueillir la parole des gens du Beaujolais. Moi, j'ai capté l'image de tout ça pour en construire derrière un film, réaliser un film, retour aux sources. Alors un film assez atypique par rapport à ce que je peux faire des fois dans d'autres régions, avec d'autres sujets. Le sujet de l'eau, il ne m'est pas totalement inconnu parce que, oui, j'ai eu l'occasion de réaliser de nombreuses séries et collections documentaires sur le thème de l'eau aux quatre coins du monde. Alors celui-là, il était particulier parce que, je dirais, je l'ai presque tourné et réalisé un peu chez moi, un chapitre pas très loin. Donc il y avait une petite résonance particulière de revenir un peu sur ces terres que j'ai connues quand j'étais plus jeune et venir clôturer quelque part ces dix ans d'aventure autour de l'eau. Pour moi, ça représentait quelque chose. Il y avait une sonorité particulière. Alors la particularité dans ce film, c'est que j'ai vraiment fait le choix, comme mes deux compagnons de route, d'écouter et de donner la parole aux gens du territoire. Parce que ça, c'était quelque chose d'important, je crois, qui puisse s'exprimer et que nous, on recueille et on redistribue cette richesse qu'ils nous ont donnée. Donc je n'ai pas souhaité intervenir, moi, dans le film, comme je peux le faire dans d'autres films, que ce soit par l'image ou par la voix. C'est un film dans lequel j'ai donné la parole au peuple du Haut-Beaujolais. Alors, ce n'est pas banal de parler d'eau dans le Haut-Beaujolais, quand même. C'est limite un petit peu un clin d'œil. Enfin, voilà. Et comment elle se fait, cette rencontre entre vous trois ? Parce que ce n'est pas banal, finalement, de choisir de mettre vos trois compétences artistiques ensemble pour arriver à ce projet. Comment, qui fait que vous vous rencontrez, en fait ? Jean-Yves. Alors, je suis un peu à la jeunesse du projet. Donc il était une fois, dans cette région, il y avait un centre culturel nomade associatif qui suscitait des événements. C'est à l'initiative de ce centre culturel qui s'appelle le CCAB que j'ai été contacté pour monter, pour imaginer un projet de résidence artistique qui rendrait compte d'une région qui n'est jamais regardée. Voilà. Au départ, c'est ça. Alors, petit à petit, moi, ce que je souhaitais, c'est que c'est un véritable accès à la culture. Par exemple, le Haut-Beaujolais, il n'y a pas d'art plastique. On voulait que l'art plastique soit présent. On voulait que la musique soit forte, présente, qui est effectivement cette captation sonore, cette image, cette traduction sonore du Haut-Beaujolais. Un témoignage. Philippe Prudent. Bon, la réunion s'est faite très naturellement. Alors, au départ, il y a eu cette direction, cette initiative du CCAB. Il y a eu 15 jours de résidence, donc du 15 juin au 1er juillet 2018. Et il y avait 6 étapes de prévues, 6 communes qui étaient reliées. Donc, 2 jours par commune, avec, donc, dans l'ordre Beaujeu, ensuite Poulet et Charmeaux, Propière, Savonnet-des-Bruyères, Montsol et Julier. Voilà. Le principe, c'est que dans ces communes, on allait rencontrer des gens, Philippe allait filmer, Bruno Michel allait observer. S'insubilé. Écouté. Les cinq sens aux aguets. On allait faire des interviews, on allait les filmer. Il y a eu une sorte d'osmose très agréable qui s'est passée entre le film, les entretiens. Et Bruno Michel et moi-même, avec la complicité de Philippe, tous les deux soirs, on offrait un spectacle à partir de nos univers personnels, puisqu'on est tous des voyageurs, en fait. Mais avec la thématique de l'eau. L'eau, l'eau, l'eau. C'est assez rare comme principe. Comme principe, c'est plutôt rare. Quel accueil les habitants vous ont-ils fait ? Ils vous attendaient à bras ouverts. Comment ça s'est passé ? Philippe. L'accueil était, comme toujours, je dirais dans le monde rural, toujours chaleureux. Les portes s'ouvrent facilement. Et ce qui surprenait un petit peu au départ, c'est vrai que c'était que l'on s'intéresse à eux, en fait. Parce que ce qu'on a vite... Enfin, moi, ce que j'ai vite ressenti, ce que j'ai vite compris, c'est que ce haut Beaujolais de l'eau, ce haut Beaujolais, ce Beaujolais vert, comme on l'appelle aussi, ce sont un peu les oubliés du Beaujolais. Le Beaujolais des Crus, le Beaujolais des Pierres Dorées, celui-là est très présent, est très représentatif et représenté. Celui du Beaujolais vert, on sent qu'il est un peu en reste, alors qu'ils ont tout autant beaucoup d'atouts à faire valoir, mais on les sentait à la fois une partie intrigués, mais aussi en même temps heureux qu'on s'intéresse à eux et qu'on vienne leur poser un peu des questions, qu'on vienne leur demander des choses, mais alors surpris qu'on s'intéresse à l'eau. Pourtant, eux sont conscients de la richesse qu'ils ont, cette richesse de l'eau, parce que dans l'histoire, elle leur a permis les moulins, elle leur a permis un peu d'industrie, même sur le textile, enfin pas qu'un peu, mais autour du textile, bref. Pas la métrie aussi, je crois. Elle leur a permis de développer leur région, d'avoir un rayonnement assez important. Le temps a fait que tout ça a un peu disparu, mais eux sont conscients de la richesse qu'ils ont. Par contre, ce qu'ils ne sont pas conscients, c'est de la façon, de la promouvoir, de s'en servir aujourd'hui pour inventer un peu l'avenir, pour que la jeunesse puisse rester, tracer sa voie, avec cette richesse qu'il est l'eau. Ils étaient presque étonnés que vous vous intéressiez à eux. Alors étonnés, mais très préparés en même temps. C'est vrai qu'en amont de la résidence, il y avait eu un gros travail de préparation qui avait été réalisé par des bénévoles, des référents, je crois, comme on les avait appelés. Des lecteurs de paysages. Des paysages, des choses comme ça. Donc ils nous attendaient pour certains un peu, mais d'autres n'étaient pas trop au courant, un peu surpris, mais c'était délicieux, comme dirait Jean-Yves souvent. Alors, Bruno Michel, j'ai envie de vous donner la parole à vous parce que je comprends bien quels étaient les deux rôles de Jean-Yves et de Philippe. Le vôtre devait être plus subtil, en fait. J'imagine que vous deviez prendre une espèce de température pour que ça vous inspire, en fait. Il fallait prendre une température, il fallait prendre, il fallait rester toujours à juste distance par rapport au travail que réalisaient Philippe et Jean-Yves. Moi, un des moments qui m'a bien marqué, c'est quand même la source du Mont-Saint-Rigaud. Il y a toutes ces petites croix qui sont posées là. Donc voilà, du coup, j'ai écrit une pièce qui s'appelle à la source mystique parce qu'il y a vraiment une sorte de, voilà, pas de tension, mais de vibration. Il y a une sorte de vibration qui se passe là avec ce filet continu de cette eau qui sort et puis autour, on voit au-dessus ces petites croix. – Car c'est une source miraculeuse. – Car c'est une source miraculeuse. – Les femmes enceintes viennent chercher des forces ou viennent chercher une fécondité si elles ne l'ont pas encore et ça depuis le Moyen-Âge. Donc il y a des ex-botos et les gens viennent chercher de l'eau pour ramener des bidons à la maison pour pouvoir se laver, boire et ça guérit tout. Elle est très célèbre la source du Mont-Saint-Rigaud. Très célèbre. – Alors, je reprends la phrase « Restituer la parole des gens » et ça, c'est ce que vous avez fait vous, Philippe. Et vous dites « J'ai voulu travailler sans mise en scène. » C'est-à-dire que vraiment, vous avez recueilli une parole brute auxquelles ils n'étaient pas préparés à l'avance. en fait. – Oui. Ça, c'était une volonté que j'avais au départ mais qui s'est confirmée et qui s'est installée même au fil de l'eau au fur et à mesure de la résidence parce que cette résidence, au départ, elle était quand même, moi personnellement, mais je crois que c'est pareil à peu près pour les deux autres compagnons, mais on ne savait pas trop où on allait. En dehors d'un itinéraire qui était précis sur la carte, après, dans notre travail au quotidien, on ne savait vraiment pas où est-ce qu'on nous emmenait et qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire tout ça. Donc, oui, il y avait cette captation, recevoir un peu cette parole et très vite, je me suis rendu compte que oui, il fallait la prendre comme ça venait, la mise en scène n'avait pas sa place dans ce film-là, il fallait que ça soit vraiment le cinéma du réel, le documentaire, on est dedans. donc voilà, j'ai tenu à respecter, ce n'était pas simple parce que du coup, on avait tous les trois besoin de nos informations et d'aller chercher nos informations et donc, il fallait trouver les moments où la caméra pouvait se glisser sans déranger l'autre et inversement, eux, venir faire ce qu'il va faire sans déranger la caméra. Donc, bizarrement, mais parce que je pense très intelligent, ça s'est royalement bien passé et ça, ça a été la grande surprise aujourd'hui, on le sait pour nous trois. On ne se connaît pas, enfin, pour ma part, je ne connais pas les deux autres oiseaux qui sont là, eux se connaissent mais moi j'arrive, je ne les connais pas donc c'est aussi là l'inconnu, il y a l'inconnu de la résidence, l'inconnu des gens que je vais rencontrer, de ce que je vais filmer, comment je vais le faire et des gens avec qui je vais travailler mais dès le premier jour dans la première heure, on a senti, ça c'est quelque chose, peut-être parce que la source mystique nous attendait et elle nous envoyait déjà des ondes positives mais on a senti que ça marchait. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc je rappelle qu'on retrouvera votre travail dans un coffret DVD livre CD qui sortira le 20 mai 2021 et qui s'appelle Le Haut Beaujolais de l'eau. Merci.